Musique Allez nous sommes là aujourd'hui donc dans le cadre du 6e forum des associations avec la ville de Limoux que je remercie de tout coeur car grâce à eux et en partenariat avec eux nous avons pu lancer au niveau du département de l'Aum la 37e édition du Téléthon. Voilà donc ce pourquoi nous sommes ici. Nous avons eu la chance d'avoir deux familles d'enfants malades atteints de la maladie de Duchesne, de la myopathie de Duchesne pardon, qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui nous ont accompagnés et qui ont pu témoigner de leur quotidien, de l'aide apportée par les bénévoles du Téléthon et qui ont pu mettre à coeur réellement ce qu'ils vivent au jour le jour et ce qu'ils ont vécu depuis plusieurs années. Donc je les remercie de tout coeur. Je remercie également toutes les associations qui nous suivent depuis de nombreuses années donc je vais vous faire part des manifestations à venir avec eux. L'association solidaire qui va organiser un samedi dansant. Nous avons les écoles de la ville qui organisent un spectacle de danse à l'Elysée le 14 octobre. Nous avons ce même jour Madame Abadie qui organise un rallye à pied des trois communes sur Malviès, Saint-Martin-de-Ville-Reglan et Ville-Arzelle. Nous avons un loto qui est organisé par la Sémillante et les Lyons à la Digne d'Aval le 24 novembre. Nous avons un autre loto le 10 décembre. Nous avons l'aide des apprentis d'Auteuil. Nous avons également la gym de Cépi qui organise une marche le 2 décembre. Donc je remercie énormément ceux qui donnent de leur temps, ceux qui donneront un peu de leur temps et de leur agent à cette cause. Merci donc aux nouvelles associations qui nous ont rejoints, comme le Sun Rock Billard qui va organiser un Andy Billard. Nous avons également la Banda de Limos qui va organiser un concert à l'Elysée le 4 novembre. Et nous avons cette année également les pompiers de Limoux qui, par le biais de la salle de sport Limfit, vont organiser une journée découverte le 25 novembre. Voilà, donc écoutez, je vous invite à tous à venir nous rejoindre. La prochaine réunion sera le 9 octobre à l'espace FECOS. Donc on a besoin de votre aide pour que la recherche puisse continuer à avancer et que l'on puisse continuer à sauver, accompagner et guérir les malades. Je voudrais surtout remercier les Lyons Club qui sont la première association depuis 37 ans à soutenir le Téléthon et qui aujourd'hui sont encore présents. Je remercie la mairie qui a répondu d'accord à notre appel pour savoir le lancement. Et on a eu la chance de présenter pour la première fois des faillies de malades. Moi, ça m'était, en 20 ans, ça m'était jamais arrivé. Et je trouve que ça a donné une certaine émotion à la présentation. Et je remercie bien sûr toute l'équipe de Judy qui lance le Téléthon de la bonne manière. Merci à vous. Alors, il ne faut pas relâcher nos efforts et notre mobilisation qui témoigne beaucoup mieux que plus que des mots. Merci à tous ceux et à toutes celles qui s'engagent et qui agissent pour faire vivre cette grande et belle aventure humaine, celle du Téléthon. Donc, nous vous attendons nombreux. Nous avons notre prochaine réunion qui aura lieu le 9 octobre, le lundi 9 octobre à 18h30 à l'espace FECOS à Limouf. Je vais vous donner les coordonnées de l'équipière à contacter si vous souhaitez nous rejoindre. C'est donc Madame Pouèche et son numéro de téléphone est le 06 74 07 76 20. Voilà, écoutez, nous attendons nombreux et je vous remercie par avance. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501